et yo tout le monde de la team Paco comment ça va moi c'est Aniquel aujourd'hui les mecs on se retrouve pour le Milan sans Remo la primavera avec la formation groupama fdj de Arnaud Demar et avec cette équipe que vous voyez du coup on part directement pour la primavera les mecs on se retrouve au départ de ce Milan sans Remo on se retrouve au départ ici à Milan voilà avec Arnaud Demar on va demander à Genieste de partir dans l'échappée et puis voilà team Decker, team, Stalard, Michael Woods du coup voilà on va envoyer nous un de nos punchers dans l'échappée John Gastel je suis mal placé on va envoyer à Stéphane Q de mettre des forces directement sachant qu'il y a une autre Bigus il est en très mauvaise forme mais pour tout le temps on va rouler dessus on va rouler sur Stalard et tout on va rouler sur Stalard Stéphane Q il est d'accord très véloce Q bon bon tu vas attaquer je t'ai dit de plus t'es qui tes fonds promo fils de plus ? je rigole bon les mecs euh ouais ok mais d'abord il faut que je remonte je suis mal placé oui mais ouh je vais te faire attaquer parce que ouh ah ok je comprends pourquoi tu peux pas oh les gars une nouveauté comme vous pouvez le voir ici derrière là le champion d'Australie voilà qui est sorti bon les mecs on se retrouve à vingt kilomètres de l'arrivée et à côté de nous on a Guarnieri, Siltelzam, Peter Sagan avec laborat Hans Greux et nous il y a Viviane lui aussi nous on va demander à trois quarts de relayer à bloc on va bientôt rentrer dans la Cypressa et dans le Poggio donc euh on s'y prépare tout simplement il y a David et Formolo le champion d'Italie Guarnieri, Silteldam allez Van der Soorn là Jacopo Guarnieri hein allez Jacopo emmené par Ramon Silteldam Jacopo Guarnieri aussi là la groupama FDJ qui met en route là il y a Ryan Stannard Philippe Gilbert Jacopo Guarnieri Jacopo là on va le calmer un petit peu Jacopo Guarnieri on va laisser travailler Ramon Silteldam allez on va arriver dans la côte là allez on va demander allez Konovalas Philippe Gilbert qui emmène Konovalo Konovalo Vas qui emmène Jacopo Guarnieri Ramon Silteldam attaque d'Alaphilippe attaque de Julien Alaphilippe faut sauter dans la roue d'Alaphilippe là vu que dès qu'Alaphilippe va attaquer on a Philippe Gilbert là qui accélère un petit peu allez Jacopo il faut rouler Jacopo il faut rouler Jacopo les coureurs se dirigeront vers la montée de l'observance une difficulté de 800 mètres non répit on va demander à Guarnieri et on se fait pousser par Wandershorn Michael Valgren Jansen et c'est qui qui a pris le relais en tête de peloton ? c'est les Lotos Soudal les Lotos Soudal qui prennent le relais en tête de course allez Stephen Kuhn pour notre équipe qui accélère Konovalo Stephen Kuhn Colbrelli et ça accélère là ça accélère là ça accélère ça gagne Jansen Bennett 10 km pour la tête de course allez ça accélère pour les équipes allez à 5 km du pojo on a passé la Cypressa déjà alors il n'y a pas eu de ça va être très compliqué de résister pour eux allez on roule à bloc avec Arnaud Desmar Arnaud Desmar qui roule en personne ok on va relayer avec David et Formolo allez Konovalolas il va peut-être passer et Omar Freyley qu'attaque en tête de course il accélère Konovalolas qui nous emmène il nous emmène Konovalolas il l'emmène là avec Philippe Gilbert il y a Stephen King allez Arnaud Desmar il accélère Desmar il a accéléré Nono il revient Nono Desmar il revient Arnaud il va revenir dans le pojo dans le pojo il attaque dans le pojo attaque d'Arnaud Desmar dans le pojo Nono Desmar qui attaque dans le pojo attaque d'Arnaud Desmar dans le pojo allez Omar Freyley qui peut pas suivre le rythme imprimé par Arnaud Desmar ils sont en chasse derrière toi ils ont peur de toi pour la victoire d'étape il va plus en pouvoir bientôt t'es passé en tête du Grappeur c'est bien allez Arnaud Desmar Arnaud Desmar Arnaud Desmar qui va il va bleu Arnaud Desmar d'accord on va essayer de gêner les volets Arnaud Desmar qui va bleu qui continue son périple fou Arnaud Desmar Arnaud Desmar qui lâche du monde il lâche il lâche il fait craquer tout le monde ça bouge en tête du peloton Vendram qui accélère Vendram qui en peut plus Valgrane qui attaque allez Omar Freyley Omar Freyley face à moi-même ça va lancer bientôt le sprint Caleb Ewan il se lance déjà le sprint pour Caleb Ewan Caleb Ewan qui lance le sprint c'est le dernier mètre pour les échapper Caleb Ewan face à son destin vous devez en arbre le plus fort ici Arnaud Desmar le plus fort victoire d'Arnaud Desmar dans Milan Soremo Arnaud Desmar qui vient claquer il vient la mener il vient remporter son deuxième Milan Soremo et son deuxième monument par la même occasion incroyable au sprint au coude à coude et la victoire d'Arnaud Desmar incroyable victoire d'Arnaud Desmar la deuxième dans Milan Soremo son deuxième monument également il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui voici le vainqueur de l'étape clairement clairement Lyon Arnaud Desmar il a su maîtriser ses adversaires s'imposer et lever les bras félicitations à lui pour cette performance de haut vol victoire d'Arnaud Desmar devant vous devant Nart et Elia Viviani vous devant Nart le vainqueur de l'Astra des Bianchis la semaine précédente vient faire 2ème et mourir dans la roue d'Arnaud Desmar et Elia Viviani il va faire 3ème le champion d'Europe Gaviria 4 Omar Freyday 5 le rescapé de l'échappé Colbrey 6 et Wansett qui a lancé beaucoup trop tôt son sprint Peter Sagan 8ème Giacomo Nizzolo 9ème et Michael Valgren 10ème bah les mecs il n'y a plus qu'à espérer qu'un homme fasse ça demain Arnaud Desmar qu'il la claque qu'il remporte son 2ème monument et son 2ème minenceur émo par la même occasion les gars c'était Paco on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et ciao tout le monde et peace et surtout n'oublie pas de liker c'est à qui tuer merci 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 merci